Près de deux Français sur dix en souffrent. Coup de projecteur ce soir sur l'obésité. Dans un instant, notre invité nous parlera d'un parcours de prise en charge unique en France. Mais d'abord, l'obésité au quotidien, le handicap physique et le regard des autres. Des tours en gel témoignent au micro d'Aurélie Renaud. Deuxième épisode de notre rubrique Santé au quotidien toute cette semaine. Dalles de lentilles corail au pois chiches et rouleaux de printemps. Aujourd'hui, le menu est vegan. Un atelier pour cuisiner léger, mais surtout pour échanger sur ce qui lie les participants. Le surpoids, l'obésité. Il n'y a pas de jugement, évidemment. C'est très convivial. Chacun amène ses petites histoires, les petites problématiques qu'il a pu rencontrer, comment on les vit. Là, ce n'est pas tout à fait le moment, mais on a aussi des groupes de parole, etc. C'est la plus là qu'on échange. L'association Poids, Forme et Bien-être propose aussi de la marche, de la natation et des cours de socio-esthétique. Il s'agit de lutter contre l'isolement. Pour certains, sortir boire un café en ville relève du défi. C'est vrai que quand on va à des endroits, on regarde toujours s'il y a des endroits pour s'asseoir parce qu'on fatigue plus vite. Et s'il y a de la place pour nous, parce qu'on prend plus de place, parce que ce n'est pas évident de rencontrer les autres quand on est un peu diminué, quand on n'est pas à la même hauteur que les autres. Je trouve qu'il faut toujours se... moi je dis, moi je me bats tout le temps. Parce que c'est le regard des autres qui fait qu'on s'isole. C'est la peur du regard des autres. Le manque de bienveillance de la part des inconnus fait partie du quotidien. Mais les réflexions blessantes peuvent également venir de certains médecins. Effectivement, la grossophobie dans le milieu médical, qui est vraiment très... qui est le phénomène qui marque le plus et qui revient le plus dans les groupes de parole. Des adhérents qui sont victimes à chaque fois de réflexions de la part des médecins. Qui leur disent, oui mais si on doit vous opérer, il faut maigrir et tout ça. Alors qu'on sait que... maintenant on sait que le surpoids est une maladie chronique. Dans quelques jours, les membres de l'association proposeront un vide-dressing grande taille. Car bon nombre de magasins de prêt-à-porter n'habillent pas les personnes en surpoids. Merci. 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 Merci.